L'Oreille Indiscrète avec David Quand on a 17 ans, un visage d'ange est joué avec des bulles de savon et faire son entrée parmi les plus grands magiciens de France. L'invité du jour Alors Guillaume Arribard, merci d'être au micro de L'Oreille Indiscrète. Bonjour, merci beaucoup. Je vais revenir sur cette devinette que je viens d'annoncer. Comment, avec des bulles de savon, vous êtes entré dans l'univers des plus grands magiciens de France ? Et bien on m'a proposé de participer à un festival talent de scène et donc j'ai dû imaginer un numéro suffisamment original et nouveau pour pouvoir gagner le concours et donc avec les bulles de savon, j'ai fait apparaître des bulles de savon qui flottaient dans les airs et l'histoire était que j'extrayais des bulles de savon, la magie, les bulles de savon volent grâce à une magie et en extrayant la magie des bulles de savon, j'ai pu faire voler des objets autour de moi et voler moi-même dans les airs à la fin de mon numéro. On va revenir là-dessus. Donc vous avez 17 ans ? Tout à fait. Ou un peu plus, non ? Je viens de les fêter. Voilà, donc vous n'êtes pas 17 ans et demi comme disent les... Vous n'avez pas assez l'âge pour ça. Et depuis quand vous êtes tombé dans l'univers de la magie ? Eh bien je fais de la magie depuis à peu près mes 6 ans. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je fais de la magie. Je vois ça. Qui vous a donné envie de connaître ce milieu de la magie et de l'illusion ? Vous connaissez le célèbre Houdini ? Oui, en effet, je connais Houdini. Le grand Houdini. C'est ça. Qui a mal fini d'ailleurs. Oui, malheureusement, qui est mort pendant un spectacle. Ah voilà. Comme Molière. La magie est très difficile, très dangereuse surtout. Oui, je ne sais pas vraiment comment j'ai pu commencer la magie. Sans doute enfant, j'ai dû voir un magicien quelque part. C'est vrai que dans ma famille, je n'ai aucun magicien, personne dans le monde du spectacle. Vous jouez avec des cartes à jouer, des cordes et les fameux anneaux et boîtes magiques. Moi les anneaux, ça m'a toujours impressionné. Hop, ils sortent, hop, ils rentrent. On ne peut pas aller les faire. Il y a un truc. De toute façon, il y a toujours un truc. C'est la magie. Je ne vous demande pas d'expliquer les trucs, attention. Étonnant. Ce qui surprend de l'huile de vos 17 ans, vous proposez des choux de magie incroyable. Vous me l'avez dit. Des apparitions spectaculaires, des disparitions mystérieuses et autres lévitations éblouissantes. C'est dans un autre monde que vous nous emmenez. Mais comment est construit votre spectacle ? Je tourne avec deux spectacles. J'ai créé un spectacle qui s'appelle Mystère d'Orient avec une histoire. J'emmène mes spectateurs dans le monde, dans la Chine impériale en fait. Et durant tout le spectacle, il y a tout un fil conducteur. Et je présente des numéros d'illusions avec des apparitions, des disparitions. Je coupe l'impératrice en deux. Je vole dans les airs. Et elle ne crie pas ? Non, non, elle ne crie pas. Et justement, à travers les illusions, je raconte une histoire. Et c'est tout un choix avec des décors, des costumes. C'est impressionnant. Loïc, lui, qui me fait de la magie dans la météo, il a quelques questions. Impressionnante d'ailleurs. Alors, dans un de vos spectacles, vous racontez une histoire qui se situe au Japon. Et moi, je voudrais savoir quelles sont les autres histoires que vous racontez sur scène, dans les autres spectacles. Alors lui, c'était mon principal spectacle. Après, je suis aussi en train de tourner avec un autre spectacle qui s'appelle Chaire de Magic pour Partageons la Magie. Et là, c'est un autre concept. Je ne raconte pas d'histoire. Mais ce que j'ai voulu faire, c'est d'inviter les spectateurs, d'inviter tous les gens dans la salle à participer au spectacle. Et c'est un vrai spectacle interactif. Du coup, tout le monde peut venir sur scène, peut participer au spectacle. Et durant les 1h30 de show, tout le monde, à chaque numéro, les spectateurs participent au spectacle. Et il y a un vrai échange entre le public et le spectacle. Alors, j'imagine que lors de votre tout premier spectacle, le stress était bien là. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Je me rappelle que dans mon premier spectacle, oui, c'était un stress énorme, horrible. Et je suis toujours stressé avant un spectacle. C'est vrai que je suis de moins en moins stressé. Ou plutôt, peut-être que j'arrive mieux à le gérer. Mais le stress est toujours là, oui. Vous savez, excuse-moi Loïc. Jouvet disait, c'est une histoire que tout le monde connaît ou presque. Il reçoit une jeune comédienne. Elle lui dit, oh, vous savez, maître, moi, je n'ai jamais de stress. Il lui a tout simplement répondu, vous verrez quand vous aurez du talent. Donc, quand on a du stress, c'est qu'on a du talent. Pour avoir été comédien, je peux vous dire que monter sur scène, juste avant, on se demande où on est. Et on ne veut plus y aller. On est d'accord ? Loïc, à vous. Il a stressé aussi. Est-ce que, durant vos spectacles, vous faites participer le public ? Et c'est où, est-ce qu'il est participatif ? Je me suis aperçu que les spectateurs adorent participer au spectacle. Ne pas juste être spectateur, justement, et être invité à monter sur scène, à participer. Il y a vraiment un échange que j'essaie de créer entre le spectacle et les spectateurs. Et c'est ce que je fais dans tous mes shows, de plus en plus. À moi. Oui. Moi, je ne suis pas du tout magicien. De toute façon, c'est vrai, j'ai toujours rêvé. Ça m'a toujours impressionné. J'en vois, on l'envoie dans les émissions de Sébastien. Je ne sais pas comment ils font, vraiment. Il y en a une aussi, une femme qui fait partie, anciennement, du Cercle Pindé. Oui. Voilà. Elle, c'est impressionnant. Combien de spectacles tu as déjà présenté à ce jour ? Alors, je les ai comptés, j'en ai fait 108, pour l'instant, depuis tout petit. Depuis tout petit ? C'est ça. Sur scène, à part ça, avec quel âge tu as commencé ? Sur scène, je ne sais pas. Sur scène, j'ai commencé. Le tout premier. Le tout premier que j'ai présenté, c'était quand j'étais en quatrième. Donc, je suis à peu près 12 ans, je pense. Et alors, combien de spectateurs à ce jour ? C'est difficile à compter. Combien de spectateurs ? Juste à mes spectacles, j'en ai eu 400 à peu près. Un peu plus. Alors, comment est construit le spectacle ? D'abord, tu mets combien de temps pour construire un spectacle ? C'est un temps énorme, parce que déjà, il faut avoir l'idée du spectacle, essayer de trouver un point de départ. Tu l'écris déjà ? Il faut l'écrire. Après, il faut trouver les illusions qui pourraient bien s'incorporer au spectacle. Tu fais des dessins ? Je fais beaucoup de dessins pour voir un peu la mise en scène, la mise en place des illusions. Essayer, oui, il faut faire des dessins, des plans, des schémas. Et donc, au fur et à mesure, on trouve des idées. Je fais aussi des brainstorming avec mon équipe pour essayer de trouver des idées pour justement créer le spectacle et qu'il soit le mieux possible. Donc, je reviens sur Talentsen. C'est à Talentsen que tu as présenté les fameuses bulles de savon ? C'est ça. J'ai présenté mon numéro avec les bulles de savon à Talentsen pour la première fois. C'était le 11 octobre 2014. C'est noté, là. Là, on a toujours ce genre de réussite et de première présentation. À la suite de ce numéro, tu as été décalé, à la suite de ce numéro, virgule, tu as été sacré meilleur illusionniste chez les non-professionnels. Attention. Est-ce que tu veux en faire ton métier ? J'aimerais beaucoup y devenir magicien professionnel. C'est dur, parce qu'il y a du monde sur la place. Ah ben, on n'est pas tout seul. Pour toi, le plus grand, c'est qui ? Pour moi, le plus grand, c'est David Copperfield. Oui. Il disparaît, réapparaît. Alors, lui, on le voit moins en France. On le voit moins. Il est à Las Vegas avec son show. C'est ton rêve, Las Vegas ? Pourquoi pas, c'est pour être une belle expérience. C'est vrai que c'est l'endroit où il y a tous les grands magiciens. C'est Las Vegas. On va se reposer. On va déposer les cartes avant de les retrouver tout à l'heure. On écoute notre... Tiens, David Guetta, tu connais ? Ah oui. Tu pourrais le faire disparaître ? Euh... Ce serait dommage. Déjà, il n'est plus avec sa femme, déjà, donc. Voilà, David Guetta et non mini. J'étais assez surpris, bad. Je reçois dans... Il est 12h19. Je reçois dans l'oreille indiscrète Guillaume Maribard. Est-ce qu'on peut dire que tu es le plus jeune magicien de France ? Je ne suis peut-être pas le plus jeune, non. Il y a des magiciens de tous âges. Oui, mais en tant qu'ils font de la scène, comme toi ? Après... Tu en connais d'autres ? Qui montent des spectacles et qui tournent comme je le fais, je ne reconnais pas non plus énormément. Ah, voilà. Mais je ne suis pas le seul. Qui est Thibaut Randoulet ? Thibaut Randoulet, c'était mon tout premier professeur de magie. C'est quand j'ai commencé la magie, vers 7-8 ans. Ça a été mon premier professeur. Parle-moi de l'association de l'orchidée. Parce que tu as beaucoup travaillé pour eux. Tu t'es bien présenté. C'est une association qui se trouve à quel endroit ? Elle est à Oulain. Elle soutient et réalise les projets d'enfants gravement malades. En fait, quand j'étais en troisième, il y a eu une de mes amies qui a malheureusement été malade et qui a été aidée par l'association l'orchidée. Et j'ai du coup monté un spectacle cette année. Et tous les bénéfices du spectacle sont allés à l'association l'orchidée. Et depuis ce jour-là, tous mes spectacles, pour chaque place achetée, je reverse un euro à l'association l'orchidée. J'ai pu verser un millier d'euros pour l'instant. C'est très... Pour aider les enfants gravement malades de l'association l'orchidée. Très bien. Tu as également financé un voyage en Allemagne pour la classe de 4e du Collège Fenlon. C'est ça. C'était mon tout premier spectacle. Le tout premier. C'était pour financer un voyage scolaire, oui, en 4e. Également. Mais tu scolarises tout le monde et tu payes des voyages à tout le monde, toi. Et des cadeaux. Non, mais c'est vraiment... Je pense que c'est un talent au service de ta générosité. On est d'accord ? Et tu es un homme de cœur. Tu tiens beaucoup. Pour toi, ça a de l'importance. Je trouve que c'est important, oui. Quand on peut aider les autres, je les aime. Ton prochain rêve. Moi, je le connais. On en a parlé hors antenne. Ton prochain rêve. Oui. Ou ton prochain objectif. Mon prochain objectif. À court terme, j'aimerais bien... Être de plus en plus connu et devenir peut-être champion de France professionnel cette fois. Il y a des concours ? Il y a des concours, oui. Les championnats de France de magie. À quel endroit ? Je ne sais pas. En France, mais... Il faut se renseigner. On va faire un nécessaire. Lucas, est-ce que tu as une question à poser à notre ami ? Moi, je suis assez impressionné déjà par la jeunesse et puis par... C'est vrai, un certain talent. Je me demande vraiment... C'est-à-dire, est-ce qu'il faut être bon, par exemple, puisque c'est un lien ? Est-ce que tu es très bon à l'école ? Parce qu'il y a quand même une grosse part de science dans les tons de magie. Tu parlais des bulles de savon tout à l'heure. C'est de l'illusion. C'est un apport de connaissances derrière. Alors, une base de science, on peut trouver éventuellement des mathématiques dans les tours de cartes ou de la chimie dans certains effets de scène. Mais bon, c'est vraiment une toute petite partie des numéros. Le reste, c'est plus de la manipulation. Mais la chimie, entre guillemets, et puis les mathématiques, c'est 1% de la magie. Tu fais des essais, quoi. Il faut, et je fais plein d'expériences. Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Tu disais tout à l'heure que c'est ton grand-père qui t'emmène. Donc, il y a quand même du matériel. Oui, ben j'ai... On ne monte pas et on ne descend pas comme ça. Non, j'ai dans mon garage tout le matériel. Et pour le transporter, j'ai des grandes illusions. Il faut un 30 mètres cube. Parce que, disons, c'est énorme. Non, ben j'ai... Ah oui, si, si, une dernière question avant la conclusion. Tes prochains rendez-vous ? Mes prochains spectacles ? Eh bien, je joue Cher de Magic le 21 mars 2015 à la MJC Mon Plaisir. On a deux séances à 16h et 20h. Et on va rejouer notre prochain show Mystère d'Orient, normalement à la rentrée de septembre. Toutes les informations sont sur www.magicaribar.fr. On voit plein de choses, d'ailleurs. Et sur la page Facebook Magic Ruler. Alors, si, 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 à moins que ce soit toi, lui, qui peut poser ces deux questions. Oui, mais ne me regarde pas. Ce n'est pas moi l'invité. Vas-y. Combien d'heures d'entraînement ça demande par jour ? C'est beaucoup, beaucoup d'entraînement. Ça dépend des jours. Mais ça peut aller jusqu'à 2h, 2-3h par jour. Voir en semaine, je parle le week-end, ça peut être toute la journée. Mais en moyenne, c'est 1h à 2h par jour, oui. Plus le week-end, davantage. C'est les cartes, la spécialité, les cordes ? Un peu tout. Les cartes, les cordes, la manipulation, la dextérité. Et puis, il y a aussi tout le travail sur la mise en scène, sur les musiques, sur les éclairages. Parce que le spectacle, il n'y a pas aussi que la manipulation. Il y a tout ce qui va autour pour... Tu gères tout. Je gère tout, oui. Tu as l'œil partout. Il faut. C'est bien. Donc, tu as l'œil sur l'éclairage, tu as l'œil sur celle qui t'accompagne. Vous êtes combien sur scène ? On est 5. Ah, quand même ! Pour certains spectacles, oui. Ah oui, il y a quand même du monde. Donc, c'est des spectacles quand même importants. Oui. Bon, on rappelle les dates, enfin, les prochains rendez-vous avant de se quitter. Prochain rendez-vous, le samedi 21 mars, à 16h et 20h, deux séances à la MJC, mon plaisir. Ben dis donc, là, on va couper encore du monde là-dessus ou pas ? Des têtes ? Non, personne n'est coupé en deux, mais c'est... On ne coupe pas les têtes chez toi. On ne coupe pas les têtes, non. D'accord, c'est bien. Mais c'est mon spectacle participatif où les gens peuvent participer au spectacle. C'est-à-dire comment ? Eh bien, pendant tout le spectacle, à chaque numéro, j'invite une ou deux, voire trois personnes sur scène et il ne partit pas des expériences, de mentalisme ou plein de choses amusantes. Tu pourrais peut-être faire monter Loïc pour la météo pour lui apprendre vraiment à faire de la bonne météo. Non, ça serait bien, non ? Peut-être. Peut-être. Qu'est-ce que tu en penses, Lucas ? Ça serait une excellente idée ou alors peut-être se concilier comme ça quand il annonce de la neige, paf, il y a de la neige qui tombe. Ah oui, ça, c'est un bon numéro. C'est un bon numéro. Est-ce qu'il va bientôt être libre, là ? C'est pour ça ? Alors, regardez bien vos billes de savon, elles pourraient vous surprendre. Qui sait ? Merci, Guillaume Arribard. Merci beaucoup. De nous avoir réservé pendant quelques minutes ta passion pour le rêve et la magie. Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a... J'ai toujours aimé rêver. Mais tu es magique, David. Oui, bien sûr. Quand je vois mon petit Lolo avec qui on travaille depuis des années et des années, j'ai dit, mais quand, avec un peu de magie, je pourrais lui rajouter des cheveux ? Comme à moi, d'ailleurs. Merci, Guillaume. Merci beaucoup. À très bientôt.